Salut à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, j'espère que vous aimez bien l'ambiance un peu rouge, un peu horreur parce qu'aujourd'hui c'est la période d'Halloween donc je vais vous raconter quelques histoires d'horreur il fait très froid pour cette vidéo, je suis dehors, ça fait de la fumée quand je respire et tout enfin bref, je vais vous raconter des histoires qui vont vous faire froid dans le dos, vous allez voir, on y va, c'est parti Donc pour cette première histoire c'est une fille qui habite avec son copain dans un appartement et ils sont dans un quartier où il y a assez de passages, tout se passe pour le mieux et ils nous disent que quelquefois il se lève la nuit pour aller aux toilettes, donc jusqu'à là tout va bien la fille nous dit qu'une fois son copain s'est réveillé comme chaque nuit habituellement pour aller aux toilettes sauf que là elle a entendu un bruit, mais elle n'y a pas prêté plus attention que ça parce qu'elle s'est dit qu'il s'était peut-être cogné ou je sais pas en plus elle était à moitié en train de dormir donc elle se pose pas plus de questions que ça et elle se rendort son copain revient quelques minutes après dans le lit pour se rendormir et tout se passe bien Le lendemain matin quand elle se réveille, elle regarde du côté de son copain et il n'y a plus personne mais sur l'oreiller il y a une boîte de chocolat avec un post-it où il y a écrit désolé j'ai dû partir en urgence donc elle se dit bon il a dû être appelé pour le travail, rien de spécial mais elle trouve ça quand même gentil, voilà il est quand même parti il a laissé une boîte de chocolat, je pense que tout le monde n'aurait pas fait ça du coup elle lui envoie un message en lui remerciant tout simplement pour la boîte de chocolat elle lui demande un peu plus de pourquoi il est parti sauf que son copain lui répond qu'il y a le chocolat donc elle lui répond bah les chocolats que tu m'as laissé sur ton oreiller ce matin avec le post-it j'ai dû partir en urgence et là le copain lui répond qu'il ne sait pas de quoi elle parle il n'a pas laissé de boîte de chocolat et qu'en plus il n'est pas parti le matin mais qu'il a été appelé pour le boulot à 4h du matin donc en plein milieu de la nuit il lui dit que quand il s'est levé à 4h du matin il n'est jamais revenu dans le lit vous commencez à comprendre là ? donc ce qu'elle fait elle c'est qu'elle prend une photo de la boîte de chocolat avec le message parce qu'elle se dit bah je suis complètement folle sauf que lui il ne sait pas du tout ce que c'est cette boîte donc là elle a très très peur elle part vite de son appartement en même temps je la comprends parce que ça doit faire vraiment très flipper donc elle sort le plus vite possible mais quand même elle ne part pas à l'autre bout du monde elle reste proche de l'entrée pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui va sortir et donc après quelques heures à attendre il y a un homme qui est sorti qu'elle n'avait jamais vu donc elle s'est dit bah c'est peut-être un livreur ou quelqu'un du voisinage sauf que quand elle regarde ses mains elle voit la boîte de chocolat donc là elle panique vraiment elle se dit cet homme là il était en même temps que moi dans l'appartement donc elle a vraiment très peur elle appelle direct la police donc la police réussit à l'arrêter et quand il interroge pour lui demander un peu pourquoi il s'était introduit dans la maison l'individu répond qu'il s'est introduit parce que c'est l'appartement de sa femme qu'il l'observait depuis quelques jours et qu'il voulait prendre la place de son copain voilà rien que ça franchement ça fait hyper flipper ça veut dire qu'en gros il était caché dans des armoires depuis quelques jours il les observait et tout et puis vous imaginez pour la fille parce qu'en gros le copain il est parti à 4 du matin donc il est parti au travail et c'est le psychopathe qui est revenu dans le lit se coucher quand tu comprends ça ça doit être horrible donc la deuxième histoire on est dans le thème ça se passe le soir d'Halloween donc c'est Elodie une ado de 15 ans et son petit frère de 11 ans donc ils sont tous les deux restés à la maison car leurs parents sont partis à une fête avec des amis donc de base ils devaient aller faire le tour des maisons pour récolter des bonbons mais leurs parents n'ont pas voulu comme ils n'étaient pas là du coup ils restent à la maison distribuer des bonbons aux enfants qui viennent sonner donc ils passent toute la soirée à distribuer des bonbons aux enfants qui viennent sonner tout se passe très bien et vers 22h ils n'ont plus de bonbons du coup ils décident de retirer toutes les décorations d'Halloween qu'il y avait devant la maison et d'éteindre les lumières pour faire comprendre qu'ils n'ont plus de bonbons et avec son frère il décide d'aller voir un petit film d'horreur donc ils se posent tranquille devant la télé en vrai ça peut être sympa sauf que après quelques minutes ils entendent frapper à la porte donc bon ils trouvent ça un peu bizarre parce qu'ils avaient tout enlevé donc il n'y avait plus de raison que quelqu'un vienne toquer et l'audit ça la saoule un peu parce que c'était bien mis dans le film et là la faire toquer bah ça la saoule moi perso quelqu'un qui toque pendant que je regarde un film d'horreur ça me fait plus flipper que ça me saoule mais bon chacun ses trucs donc elle décide d'aller regarder vous savez dans le truc où on met son oeil je ne sais plus comment ça s'appelle pour voir qui c'est sans ouvrir la porte donc là elle voit quelqu'un habillé tout en noir avec un masque qui recouvre la moitié de son visage donc que le haut donc elle voit le bas et elle voit que c'est un homme assez âgé qui a une grosse barbe et les lèvres toutes pleines de croûte toutes sèches elle est toujours en train de regarder cet homme dans l'oeillet de la porte Elodie elle remarque que l'homme est en train de trembler comme s'il avait très froid sauf que dehors il fait pas du tout froid donc elle trouve ça un peu bizarre elle a un mauvais pressentiment elle décide de pas ouvrir la porte elle décide de juste le crier on appuie le bonbon je vous conseille de partir et là l'homme fait un sourire malsain en lui disant t'es toute seule chez toi ouah ça ça fait vraiment flipper imaginez vous avez le truc dans la tête là vous êtes tout seul avec vos petits frères et il y a un gars il se pointe il dit ça franchement ça fait très très flipper donc là bah franchement Elodie elle panique un peu elle se dit c'est quoi ce psychopathe quoi elle voit en plus qu'il a les deux mains dans ses poches donc il est peut-être armé donc elle préfère ne pas ouvrir la porte en même temps là je la comprends le gars vient de te dire t'es toute seule chez toi il a les mains dans les poches parce qu'elle a une arme et tout donc c'est compréhensible donc là ce qui est fait c'est qu'elle décide de prendre sa voix la plus intimidante la voix la plus virile qu'elle peut et elle lui crie de partir au plus vite parce que la police est en route bon la police n'est pas du tout en route elle a fait un coup de bluff mais c'est pour lui dire de partir très vite et là l'homme range son sourire et part en courant le plus vite possible donc là avec son frère ils se regardent ils sont soulagés parce qu'ils étaient dans une situation un peu chelou mais les frères et sœurs décident de ne pas le dire à leurs parents quand ils rentrent ou à la police mais ils vont très vite le regretter parce que le lendemain matin ils découvrent qu'une voisine a été tuée pour un RD avec plusieurs coups de couteau donc Elodie et son frère comprennent que c'est l'individu qui avait toqué la veille au soir chez eux donc d'une part ils sont contents parce qu'ils se disent heureusement on n'a pas ouvert la porte parce qu'il aurait pu nous tuer mais en même temps ils regrettent de ne pas avoir appelé la police ou même dire à leurs parents parce qu'ils se disent que la mort de cette pauvre dame aurait pu être évité donc voilà ils vont regretter toute leur vie de ne pas avoir appelé la police donc voilà c'était deux histoires qui font un peu flipper pour la période d'Halloween j'espère que vous avez aimé l'ambiance de cette vidéo avec le rouge et tout derrière et puis sur ce je vous dis à la prochaine portez-vous bien ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021